Musique Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Serzat310 pour vous faire une vidéo de Prince of Persia 2008 Alors maintenant je vais dire, c'est ma vraie première vidéo HD Vu qu'en fait je vais recommencer toutes les vidéos que j'ai déjà fait, même celles que j'ai fait en HD, celles de Crysis 2, tout ça, je vais les refaire Car, nouvelle mention, les vidéos que je vais faire vont durer plus ou moins 10 minutes, au lieu d'en faire 20, 30, 40 comme avant Pour plusieurs raisons, alors déjà parce que voilà, 40 minutes comme vidéo c'est long à faire, de 1 Et de 2 c'est pas sûr que les gens vont écouter 40 minutes de vidéo, donc c'est bénéfique pour les deux Et puis moi maintenant je filme avec Fraps, vu qu'avec Dailymotion j'ai le Motion Maker, donc je peux mettre enfin des vidéos en HD Et donc voilà, donc vaut mieux pas les faire trop longues, vu que j'ai pas non plus un PC de la mort qui tue Et donc voilà quoi, plus les vidéos je les fais longues, plus ça va prendre 2 gigas, plus ça va être long à uploader, tout ça Donc voilà, là je l'ai fait 10 minutes max pour de nombreuses raisons, dont celle-là On va parler un peu du jeu, donc là je dois me dépêcher en fait, parce que j'ai que 10 minutes, on est déjà à presque 5 minutes Donc, ou peut-être 10, 15, je sais pas encore, peut-être 15, parce que 10 c'est vrai que ça fait un peu court Voilà, allez faut que sur R pour le balancer Ah, maintenant on va cliquer sur ça, voilà Alors le jeu je l'ai déjà fini sur Xbox 360 Donc là on est au tout début, donc voilà je vous préviens, ça risque de spawner, etc. comme avant Alors, voilà, au moins je vous préviens Alors, euh... Ah merde, il a réussi à mettre un sale coup cet enfoiré Ce Prince of Persia-là est pour moi le pire des Prince of Persia qui soit jamais sorti Enfin non, c'est pas le pire Le pire je crois que c'est Prince of Persia, les sables oubliés, ça c'est vraiment en chier Alors ce Prince of Persia-là, on contrôle le prince dont on sait pas c'est quoi Car en fait, ce jeu est complètement abusé, ce jeu aurait pu s'appeler, pardon, Robert le pompier ou le plombier ou Georges le nettoyeur Ça aurait été nickel Ce jeu n'a rien du tout à voir avec la licence de Prince of Persia qu'on connaît à l'heure actuelle Il vient de le dire, voilà, Pharah, Pharah qui était un personnage principal, ou non, personnage secondaire, pardon, de Prince of Persia 1 C'était quand même une femme, une archère exceptionnelle, tout ça, c'était vraiment... Pharah faisait un pilier principal de l'histoire, alors on ressentait vraiment de l'émotion envers ce personnage Elle avait du charisme, tout ça Et dans ce jeu, bah Pharah, c'est l'âne du prince Donc quand on commence la vidéo, on voit notre prince ici, on connaît pas son nom On sait bien que le prince de Pers pour les anciens, enfin pour la trilogie, s'appelait Kakulukupia Ou ça avait un nom bizarre comme ça, ce mec avait un nom bizarre Et ici, on connaît pas le nom, jamais on ne sait le nom du prince Ou même à la fin du jeu, je crois qu'elle lui demande, mais je sais pas s'il répond, enfin je sais plus Et en fait, Pharah, voilà, ça commence, le mec est dans le désert Et Pharah est un âne, et en fait il est à la recherche de son âne, le pauvre Et il tombe sur cette fille-là qu'on rencontre, qui est en fait plus tard une magicienne Donc elle a des pouvoirs, et elle pourra nous aider avec tous ses beaux pouvoirs Et donc voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, voilà, là on va le voir en fait quand on meurt Donc là en fait on est censé mourir, et en fait on nous tend un piège Et là, hop, au moment où on est censé mourir, hop, la damoiselle vient à notre secours, à notre rescousse Elle nous chope la main, et non madames et messieurs, ce n'est pas seulement pour la vidéo, c'est tout le temps comme ça On ne meurt strictement jamais Et donc d'un côté c'est bien parce que ça ne casse pas trop le rythme du jeu, pardon De tout le temps appuyer sur... sur... On n'est pas obligé d'appuyer sur continuer par exemple, ça ne nous casse pas le rythme du jeu, donc ça c'est cool Sinon, voilà quoi, c'est un peu... c'est un peu chiant parce qu'on ne meurt pas vraiment Donc moi en tout cas je suis habitué au premier 3 Prince of Persia qui était vraiment, voilà, on mourait souvent Ici on ne meurt jamais On n'a plus de sable du temps donc on ne peut pas revenir en arrière Voilà, on a des pouvoirs... notre prince n'est plus du tout le même, il ne lui ressemble pas du tout Il a une espèce de griffe là, on dirait un truc à Batman qu'il a sur son bras Je vais arrêter de critiquer le jeu car je lui mets quand même 15 sur 20 Alors là vous allez me dire, il n'arrête pas de le critiquer mais il lui met 15 sur 20, qu'est-ce qu'il se passe, comment ça se fait ? Ce jeu est énorme, donc il a une patte graphique en self-shiding énorme C'est un des plus beaux jeux pour moi sur PC self-shidés Après avec Borderlands et Brings je crois, je ne suis pas sûr Mais franchement le self-shiding est énorme, le gameplay est pas mal Il faut savoir que ce Prince of Persia là n'a rien à voir avec les autres comme je l'ai dit Et c'est surtout que ce jeu est plus orienté exploration que action Donc voilà, on aura très peu de combat Et à chaque fois qu'il y aura du combat, ça va se passer comme ça, dans des espèces de petites arènes Donc pas tout le temps en arène, ne vous inquiétez pas Mais la plupart du temps on va dire, ça va se passer dans ce style là Donc on ne verra jamais, ça ne sera jamais de 10 ou 12 monstres qui vont nous arriver comme ça dans de grandes étendues Ne vous inquiétez pas, ça sera toujours des petits combats Et donc voilà, on n'a pas de pouvoir spécial, on ne peut pas remonter le temps, on ne peut pas ralentir le temps On ne peut pas accélérer le temps, on ne peut pas faire grand chose Et en fait voilà, en appuyant sur T on peut parler avec notre personnage Moi je vous conseille de l'acheter personnellement C'est une expérience à vivre, le jeu est ma foi pas mal Donc là je peux essayer de me suicider pour que vous voyez ça fait quoi Voilà, au moment de mon rire il y a notre pote là, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui vient nous aider C'est vrai que je n'ai jamais demandé comment elle s'appelait Donc ouais, on ne voit pas son nom, c'est dommage, je suis vraiment désolé Je l'ai oublié, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu Wow, mince Voilà, je préfère qu'elle... voilà, là j'étais un peu perdu dans les sauts, là elle vient encore me sauver Donc voilà, ça ne casse pas le jeu comme vous pouvez le voir, on ne meurt jamais Et donc c'est pas plus mal, c'est plutôt sympa pour nous Donc dans les nouvelles vidéos comme je viens de vous préciser, pardon, maintenant ça sera de la HD Donc voilà, ça sera des vidéos de 10 minutes plus ou moins Je vais essayer de pas trop non plus les faire trop longues 10-15 minutes on va dire Bon là je suis déjà plus ou moins dans les 10 minutes, on va peut-être arriver dans les 15 minutes Je ne sais pas pourquoi il ne m'attaque pas ce con Voilà Donc voilà, là j'essaie vraiment de l'attaquer Voilà, là je crois que je l'ai fini, voilà Les ennemis au départ là on voit, on ne les tue pas Mais plus tard, ne vous inquiétez pas, on aura des ennemis qu'on devra achever on va dire Donc ce Prince of Persia là est sorti en 2008 Et après c'est en 2010 ou en 2011, je ne sais plus trop, il y a les sables oubliés qui sont sortis Je vous conseille vraiment de le prendre Ce jeu là, celui-ci, pas celui de 2008 Car il est tout simplement pourri Prince of Persia 2008, pardon, Prince of Persia 2010 ou 2011 C'est les sables oubliés en fait, c'est le dernier sorti Et tout à fait pourri, c'est de la grande merde En fait ils ont fait... Vous pouvez également contrer les attaques en appuyant sur espace, air... Ok, tac, tac, tac Voilà, petite vidéo Donc je disais, les sables oubliés sortis en 2010, 2011, comme ça je ne sais plus trop C'est le dernier en fait des Prince of Persia et pourri Le prince ne ressemble même pas aux trois premiers Il ressemble plus à celui du film Parce que le film Prince of Persia qui est sorti, ils l'ont fait exprès et tout ça Et donc voilà quoi Je me suis suicidé je crois, je n'ai pas fait exprès Quand vous êtes suspendu, appuyez sur le bouton droit Je ne sais pas, il faut aller où en fait Ah peut-être ici Non Ah, à moins que... Non Donc là je suis déjà perdu, je ne sais pas, il faut aller où Quand vous êtes suspendu, appuyez sur souris, bouton droit pour vous laisser tomber Ah ok, juste avec la griffe j'avais oublié ça Enfin non, c'est pas que j'avais oublié, c'est que je ne le savais pas en fait Sur Xbox je l'avais déjà fait mais pas sur PC Donc voilà, là on est plus ou moins à 11 minutes On a encore quelques minutes pour parler du jeu Je vous le conseille vraiment Par rapport, si vous avez le choix entre ce Prince of Persia là Et le dernier, laissez-à-vous l'oublier, vous prenez celui-là sans hésiter Regardez vraiment, le monde il est énorme, il a un style graphique incomparable C'est vraiment joli, c'est beau Là encore, vu que c'est en HD et que c'est avec Fraps Je dois faire tourner le jeu en 1300 au lieu de le faire tourner en 1900 Et je dois surtout baisser les graphismes Donc au lieu que ça soit en très élevé, là le jeu je l'ai mis en moyen Vous voyez que même en moyen c'est plutôt joli Alors pour le faire tourner, moi j'ai une 250 GTS, 4Go de RAM, un quad core en K8300 Et une alim de 550W Donc l'univers du jeu c'est énorme Là c'est la première fois que vous allez voir le jeu dans cet état là Car après en fait il va se passer un truc, petit spoil, ça va devenir tout dark en fait Oh merde je suis monté ici mais l'escalier il est pas bon Ça va devenir dark en fait, tout va avoir la corruption et tout ça Donc dans ce côté là ça se rejoint un peu avec les anciens Prince of Persia C'est toujours un peu le combat du bien contre le mal Et voilà donc ici celle là c'est le château côté bien Donc dans pas longtemps il va se retrouver tout en bordel on va dire Et donc voilà la damoiselle, là elle va monter, on va la suivre en fait Donc voilà je crois que la vidéo je pourrais bientôt l'arrêter Franchement si c'est un point à conseil prenez le Ce jeu est vraiment bien donc voilà Ici il y a toujours des actions contextuelles Où on doit ouvrir des portes, fermer des portes Comme avant Donc voilà Il faut savoir que pendant tout le long de l'histoire Pour vaincre certains boss tout ça Votre pote là va vous aider Elle va vous être utile, vu qu'elle a des pouvoirs magiques et tout Il y aura aussi un bouton Quand vous êtes perdu vous allez appuyer sur un bouton Elle va laisser passer une espèce d'aura bleue là Qui va vous montrer exactement le chemin où elle est Car en fait le monde est divisé en plusieurs mini mondes on va dire Le monde est grand et vaste Et en fait on a aussi une carte qu'on ouvre avec je sais plus quel bouton Ouais désolé je sais plus quel bouton C'est quoi la carte PM peut-être Non on a peut-être pas encore débloqué la carte vu que c'est le début du jeu Mais voilà quoi Plus tard on aura une carte et hop là Là il y a notre pote qui nous a aidé Regardez là c'est par exemple un truc Ça se fait tout seul ne vous inquiétez pas Ouais donc voilà ça c'est aussi petit spoil c'est la fin du jeu Ça se passe ici dans ce château Mais c'est vachement plus compliqué Moi j'ai ragé sur la fin du jeu je peux vous le garantir Voilà Franchement ça on sait avoir c'est vraiment magnifique C'est vraiment un truc beau C'est vraiment beau à regarder C'est vraiment très joli Donc là on est presque à 15 minutes Tu veux que je parte comme ça ? Et voilà là il va se passer Il va y avoir un combat En fait voilà le nom de la femme s'appelle Elica Donc je viens de me rappeler son père vient de le dire Mais le prince je sais pas Je sais pas comment il s'appelle Donc là petit combat Voilà Donc là c'est le premier vrai boss du jeu Donc il m'a donné un coup cet enfoiré Voilà Il y en a des combats regardez C'est vraiment majestueux regardez Il pointe vraiment son épée sur moi tout ça c'est excellent Ah Ici on avait une petite action contextuelle En fait il fallait vite appuyer sur touche 1 Donc on a pas eu le temps de le voir vu que j'ai bourriné ma touche 1 Mais en gros Merde là j'ai raté Donc je suis en train d'appuyer sur espace comme un malade Pour essayer de faire un truc de bien Donc voilà on va peut-être finir le combat Ah mince Je suis à moitié mort Voilà Voilà Ici voilà encore une petite action Je le rebalance Regardez son père et il n'a plus beaucoup de vie Voilà je crois que je vais commencer par l'achever Jeune monsieur Voilà il est KO Je l'ai retiré et je l'ai enfin combattu Petite vidéo Donc les cinématiques du jeu sont faits avec les graphismes du jeu Qui sont excellents Et euh Hop là là je sais pas si on m'entend vu que ça fait un Un beau boucan Et voilà ce qui se passe Le père rentre dans une folie meurtrière Parce que je sais pas on essaie d'accoster sa fille Ou je sais pas trop pourquoi Et le père délivre Harryman Ou je sais pas trop comment il s'appelle Je crois que ça s'appelle comme ça Qui sont en fait les ténèbres Et là voilà on voit le premier monstre ténèbres Et elle la magicienne voilà Elle peut l'attaquer avec sa magie Elle retire toute la noirceur dans le monstre Et puis nous on peut l'attaquer normalement Voilà regarde Regardez pardon voilà Là on attaque à deux en fait c'est Waouh C'est vraiment des attaques de groupe Que j'avais peut-être même oublié hein Oh mince Voilà j'ai réussi un contre Alors voilà donc là je crois que je vais mettre fin Beaucoup de combats s'achèvent comme ça malheureusement Donc là voilà on arrive vers la fin de la vidéo D'ailleurs c'est la fin de la vidéo On est déjà à 17 minutes J'ai dépassé mon quota des 15 minutes donc désolé Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo De Prince of Persia 2008 Parce qu'en fait ça s'appelle Prince of Persia Mais bon je précise qu'il est sorti en 2008 Et donc voilà Donc allez sur ma chaîne Dailymotion J'espère que les vidéos que je fais vous plaisent Et donc voilà à bientôt pour d'autres vidéos A bientôt 1 1 3